Bienvenue à vous tous, bienvenue sur la chaîne Bouge Ton Camping Car et aujourd'hui une vidéo exceptionnelle parce que c'est la seule de l'année qu'on peut faire, c'est le salon du véhicule de loisirs de Paris qui a eu lieu à Villepinte entre le 21 et le 29 septembre. J'en reviens, j'ai commencé le montage et je vais vous proposer deux vidéos parce que le format du coup est pas salon, je préfère que ça soit fait de façon allégée. Donc une première partie où on va voir quand même pas mal de marques, vous retrouverez dans les titres et dans les menus toutes les marques que j'ai visitées et dans une seconde partie nous aurons un peu plus sur les véhicules de luxe qui sont vraiment très très intéressants à voir, c'est quand même assez exceptionnel. On se retrouve en fin de vidéo, surtout pensez à liker si vous aimez et commenter, je vous ai posé plein de questions tout le long du film, répondez à ces questions, ça fera le sujet de discussion et potentiellement de prochaines vidéos. Allez on se retrouve en fin de film et à tout à l'heure ! Après une heure de RER et de métro, me voici à Paris Villepinte, Paris Exposition. Alors je crois avoir trouvé une piste sur le hall 5. Donc en effet, j'y suis, ça m'a l'air très très calme, ça va être cool. On va faire un test de deux sons parce que vous savez qu'on a eu des mésaventures sur le précédent salon. On va tester ça tout de suite, voir si ça marche nickel. Donc voilà le nouveau micro. Du coup c'est parti, on va prendre un plan. On va regarder ça. Alors ça c'est le plan du salon. Il y aura plusieurs halls, 6, 7, 8, je ne sais pas s'il y en aura partout. Ce qui peut être juste immense. Et avec toutes les marques partenaires. Donc je vous rappelle qu'on est au salon des véhicules de loisirs de Villepinte à Paris. On est du coup sur septembre 2024. Et on va aller voir ça ensemble. Déjà celui-là il est beau. Adria. Ils en ont mis un très beau dans l'entrée. Un beau gris. Qui doit être super grand. Avec les différents modèles. 7,87. Et des compacts. Ils sont magnifiques. Allez on va en visiter un petit. Au revoir. Une belle céleri cuire. Marron. C'est très beau. Mais assez cliché. Ça doit être un compact celui-ci. Il est très joli. Mais très petit je trouve. On va regarder le modèle. Donc c'est bien ça. C'est le compact. Donc il y a un grand descriptif complet. Je vous invite à mettre pause et aussi si vous voulez voir. Et on est à 109 000 euros. Voilà. Donc on a la longueur. On est quand même sur la longueur en tout de 6,95 m. Et pourtant c'est un compact. Très bizarre. Il fait très petit. Les motos dedans. C'est trop classe. Bon on va se regarder un intégral. Un peu plus. 99 000 euros. Il fait 7,50 m. Une immense soute. Bien aménagée. Allez on va regarder dedans. Ah très beau. Très luxueux. Intérieur blanc. Coppit immense. Magnifique. Plein de LED. On va aller dans un avion. Ah il est vraiment chouette. Support télé. Entrée. Et donc on a un lit. Ah ouais d'accord. J'imagine que les lits doivent se relever ou s'allonger. Une fois positionné on va pouvoir s'allonger ici. Toilette. Douche. Euh non. Toilette. Et douche. Alors là on a une version XXL Avec un double essieu de malade Qui fait 8,90 m Pour 170 000 euros Le Supersonic C'est une sacrée bête. Magnifique. Mais pour dire 9 mètres En France Je sais pas si c'est où Enfin dites nous ce que vous en pensez Bon alors si une seule marque Qui a autant de camping-cars Il y en avait au moins 15 Je suis pas sorti de l'auberge Sachant que j'ai n'ai que 3 ou 4 heures devant moi Comment va-t-on prioriser les choses ? Je sais que vous avez répondu sur Youtube A mon questionnaire Vous voulez voir un peu les occasions Je vous propose d'aller voir du coup Quelques gros camping-cars Qui se changent du commun En fonction des marques Et de voir les nouvelles Les prototypes Les choses électriques Les choses différentes Différent que ça vous plaise Et surtout abonnez-vous Si ce n'est pas encore fait Pour les prochains salons Ah me voici arrivé chez moi Donc chez Bavaria On va voir Les Léons De 2024 Alors on a 82 000 euros C'est assez classique On les connait Je ne vais pas m'attarder dessus Oh dis donc Il y a une soute à l'avant Alors ça c'est original Voilà C'est ça que je cherche Il y a une soute à l'avant A quoi elle sert cette soute ? C'est un concept C'est un concept On est sur un modèle Qui fait 7m25 4 couchages 4 cartes grises A 81 000 euros Une petite trappe ici Qui me fait penser à ce que j'ai Avec la douchette Pour une fois Ils ont tout ouvert Donc là on a l'emplacement Des bouteilles de gaz Il est dedans Parce qu'il n'est pas conçu Comme les autres C'est ma intrigue celui-là Ah ok Ça change Ça change C'est bien Un super salon en rue Magnifique Magnifique Très beau Petite cuisine Ah bah c'est notre lit Il est là-haut Ok d'accord Exceptionnel Mais en tout cas Il est chouette Il renverse les codes Tout est un peu différent C'est vraiment top J'espère en trouver des autres Sur d'autres marques On va continuer chez Bavaria Alors on va aller voir celui-ci C'est un compact Qui fait seulement 6m20 C'est intéressant Parce que moi j'ai un 6m Donc je peux vraiment comparer Ce qu'il se fait aujourd'hui La taille je l'ai vue Ici 6m20 Sur 2,30 A 79 000 euros Donc moins cher Elle est très jolie Du gris Comme à la céleri Qu'on a fait maison Des super sièges Vraiment chouette Du coup on est sur une cellule Bavaria de chez Fiat Le salon à l'entrée L'espace cuisine Plaque de feu Petit évier Le frigo Vraiment top Un petit placard Par contre c'est une douche Toilette lavabo Alors ça c'est pas ouf Moi je suis pas fan Je sais pas si vous Vous avez ça Moi je suis vraiment pas fan De l'ensemble mélangé Le lit se retrouvera Là-haut J'imagine qu'on peut en créer Un autre avec le lit banquet Par contre cette petite marche Elle est vraiment casse-gueule A chaque fois je frotte dessus Quand on monte J'aime pas trop ça Et on a une foute Pas ouf mais assez grande Donc ça va ça le fait Alors ça c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils nous ont mis ici ? Une trappe de rangement intégrée Et bien c'est super astucieux ça Ça c'est vachement bien foutu C'est toujours utile Elle doit s'ouvrir rapidement C'est sympa Vous allez où ? Ils ont toujours la petite moto Pour faire voir qu'il y a une grande soute Alors bien sûr il y a toute une série De fourgons emménagers De vannes Je suis désolé pour vous Mais comme sur Montpellier N'ayant pas la compétence La connaissance Je serais incapable de vous dire S'il y a des choses nouvelles Évolutives Et du coup je ne pourrais pas m'attarder sur ça En tout cas pour cette année J'espère que l'année prochaine Je me serais un peu formé Et je pourrais vous en dire plus Alors on a quoi ici ? Nouveauté 2025 Mais je sais qui ? Chez CI ? C'est CI ? Moi je suis naïf Je ne connais pas CI Qu'est-ce que c'est CI ? Horizon Fit Une expérience sans compromis On dirait qu'on a du modèle Entrée de gamme A 60 000 euros Ce qui est pas mal Oula C'est un peu le mix Entre la camionnette Et le camping-car J'espère que je ne prenne pas Une douche là-dedans Parce que là Ça va être quiché C'est fou Le lit J'imagine que le lit Est très haut Pour mettre Une soute en hauteur C'est un peu petit Ah puis on a un lit Une place là Donc j'imagine que c'est un 3 places On arrive bien loin On va retourner vers l'entrée Il y a la marque Pulse Et après on ira sur la gauche du salon Parce que c'est quand même super grand Donc là Pulse Je pense que je ne connais pas Parce qu'on doit être sur les véhicules aménagés On a toutes les marques Un beau rouge Van Line Tous les modèles Toutes les marques Tous les tailles Et à mon avis Tous les prix Donc c'est chez Pulse Ou Pulse Avec deux points sur le haut Alors là on a la marque Dreamer Il y a eu du Rapido Là on a Home to Traveler Et du Benimar Benimar Ça c'est bien Benimar Moi j'ai un petit coup de coeur pour chausson Mais on va les voir chez Benimar En plus ils ont plein de couleurs sympas Et vous avez vu c'est pas des autocollants Comme on a vu à Montpellier C'est vraiment du gris ou du noir Ils ont fait le petit effort d'aménager la Seine Avec la petite plage Le sable Et après il pleut Et après t'es enlisé Ça c'est pas cool Oh dis donc une soute comme moi à l'arrière Mais c'est de pas de pratique ça Je pense que c'est en renfort pour mettre la planche Donc là on a toutes les configurations Allez il y a personne dans celui-là On va monter dans un A 62 000 euros C'est plutôt intéressant Et on est sur du 6 mètres Un petit Ça permet de nous comparer à des petits Je suis désolé Je me fixe pas sur les grands Parce que On cherche quand même de plus en plus de modèles Petits mais bien ménagés Ça c'est sympa Peut-être un peu serré ici je pense Ouh un lit A la française Il y a eu longtemps que je n'ai pas vu ça D'accord donc on pourrait vraiment comparer Ce que nous on a avec le note de 2002 Avec la douche Je pense qu'à mon avis La partie toilette C'est top Top génial Je valide Je valide Lévier Coustaud Ça fait bien costaud J'aime beaucoup Du coup on est chez Ford On va regarder la description J'ai mis les rideaux C'est assez curieux Moi qui m'énerve Je m'énerve avec ces rideaux On a le retour du rideau Alors 5 mètres 99 Porte cellule XL 2.3 ouvrant panoramique Isofix Mais tout ça en dessous Ah le lit je ne l'ai même pas vu Il doit être en haut Donc on est sur un cas de couchage Isofix D'accord donc on doit avoir aussi un lit là-haut Ouais ok On a aussi un lit là-haut que je n'avais pas vu Franchement c'est bien C'est propre 62 000 euros Je trouve ça top Dites-moi ce que vous en pensez Alors celui-là je ne voulais pas le filmer Mais je viens de passer de dehors Regardez cette cuisine et ce bois là Waouh Waouh on dirait une maison moderne On dirait un pavillon qui vient d'être construit Ah ouais Ah ouais là c'est chouette Toilette Je suis désolé c'est difficile à filmer Dans les endroits étroits Ah par contre ça couigne déjà C'est tout neuf et ça couigne On est chez Fiat On est sur 7m37 Couchage Là avec le panneau solaire 200 watts Ils sont donc à 84 990 euros Il est beau hein Il y a des belles finitions Franchement Alors les concessions Venimard Se trouvent près de chez vous Non il n'y en a même pas par chez moi Il faut aller dans le 11 A Narbonne camping-car Et comme je me répète Je n'ai pas la connaissance des fourgons Pour les comparer Donnez mon avis Là on est chez Roller Team Je ne connais pas Il y a quand même des cellules que je ne connais pas encore On entend toujours parler des mêmes Mais on va les voir Qu'est-ce qu'il nous faut Roller Team ? Il nous faut un modèle 7,5 mètres à 69 000 euros C'est pas très cher pour 7,5 mètres Les couleurs sobres, grises La salle de bain Le lit Pavillon Tranquille Du coup Toilette Toilette lavabo La porte qui se ferme Est-ce que c'est des volumières ? Attention parce qu'il rajoute des lumières Vu qu'on est sur un salon On a un autre lit ici C'est bien C'est propre Propre Mais il fait petit pour cette 7,5 mètres Je suis un peu étonné 165 chevaux N'hésitez pas à vous mettre des pauses Si vous voulez regarder J'essaie de zoomer d'assez près Pour que vous puissiez avoir toutes les infos On trouve toujours Une capucine qui traîne La mythique capucine Qui du coup ne fait plus l'inaminité à ce jour Mais qui a le mérite d'exister Et qui est toujours sympa Que les enfants Donc pour le coup Le premier vendeur qui vient me parler Très très agréable Donc il me confirme que les capucines Ce n'est plus la cote Ça l'était il y a quelques années Et surtout les prix étaient ridicules A l'époque Donc tout le monde pouvait s'en permettre d'en acheter Du coup ils ont été très très agréables Et vous avez vu Donc la team Roller team Et pour le moment Celle que j'apprécie le plus Parce que Petite anecdote Quand je filme comme ça Soit vous avez ceux qui le prennent mal Soit vous avez ceux qui vont essayer de me le vendre Mais moi je ne suis pas là pour acheter Donc ça ne les intéresse pas Et ils sont désagréables Donc on va voir le reste du salon Comment ça se passe Donc en effet Chez Rimor Amoureux de capucine Vous en retrouvez encore Le concept de capucine n'a pas changé Il est toujours pareil On va juste aller jeter un petit oeil sur les prix Si ça vous intéresse Donc un motel 142 chevaux 62 000 euros Sur un Fiat Ducato Couchage 6 Oula Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y en a un qui peut venir dehors directement Ah oui d'accord Ok 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 Ils ont mis des lits super pesés Sur les côtés Qui s'ouvrent Ou est-elle si Pourquoi pas Bon Prix d'appel 60 000 euros Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est Park4night Nos amis Park4night Bien entendu Ceux qui ne connaissent pas Et que vous faites du camping-car C'est indispensable d'avoir Park4night 9,90 euros par an C'est l'appli pour trouver tous les spots Tous les coins de vidange C'est top Je ne vais pas vous faire la pub C'est indispensable Si vous n'avez pas encore de camping-car Que vous comptez en louer Vous devez passer par Park4night Bon forcément Elles n'ont que leur appui à vendre Je doute même que Certains ne connaissent pas encore Mais ça fait plaisir de les voir Petit bouddhisme 300 000 euros sur la carte Donc il faut savoir Il y a un ami Allez Allez Donc là maintenant On a le monde du camping-car Le magazine sur lequel je suis abonné D'ailleurs j'en ai deux à ouvrir Je crois que j'ai eu un double Moi aussi Donc c'est pas mal Ça change de format C'est bien les seuls magazines que je possède encore J'aime bien surtout les débuts des premières pages Sur les articles divers Les expériences Les réglementations sur la loi Après c'est une visite souvent d'un pays Bon c'est d'un pays D'un coin de France Mais c'est toujours sympa d'avoir ce magazine Donc voilà Je suis abonné chez eux Je fais la promo Et je ne touche rien Non conséquence Alors ça on est chez Chauçon C'est mes chouchous ça C'était mon chouchou Petite vérification que ça soit bien allumé Parce que sinon je serais bien dans la merde On continue Ils sont beaux Ils sont stylés Moi j'aime bien J'aime beaucoup Allez on va prendre celui-là Il n'y a personne dedans On a une grande soute Ils nous font un peu de promo sur la vitre On est sur 7 mètres Imitation parquet Point salon Tranquille Sympa Une belle petite table en bois Du bon bois On sent que c'est costaud Station de pilotage au quai Le dessus est assez intéressant là Sous le lit Vous avez un bel éclairage Regardez avec toutes les LED Et donc le lit qui descend Oh regardez ça c'est rare Ils ont mis une table haute Quand on cuisine C'est à hauteur Pour vous donner une idée Ça m'arrive un peu plus haut Au milieu du ventre Donc moi qui suis un homme Donc c'est bien C'est un travail en hauteur Ça par contre je ne suis pas très fan Ça bouge Un gaz de feu Le four et tout Ah ouais c'est une table C'est une salle de bain Avec la douche intégrée Dommage Et on a une grande soute Bon la salle de bain Est pas terrible Dommage On a toute leur gamme ici On a des oeufs salants A 76 000 euros Ça ça m'a l'air classique Allez on va aller se voir Un petit intégral A 93 000 euros Qui fait 7 mètres 50 Où c'est blanc ça Où c'est blanc ça Où c'est géant Où c'est géant C'est géant Regardez Je fais 1m80 Le plafond On doit être À quoi là À 220 Un truc de fou ça Qu'est-ce qu'ils nous ont fait Par contre Cuisine toute petite Vous voyez on n'a pas de recoins Pour cuisiner Mais on a la grande chambre La douche Avec les petites lettres C'est sympa Et la salle de bain Toilette Très beau Une vue comme ça Très beau Très sympa Mais Un petit mets là Sur ça Il manque une table Un plateau de cuisson Vous voyez quelque chose Ah attendez Je suis mauvaise langue Ils l'ont Il y a bien Un petit plateau Qui s'est rajouté Vous pouvez voir Sur ma vidéo Que moi je l'avais construit Moi-même Donc sympa Cette finition Mais très sympa Pas de pépites Dans le chausson On va continuer Le stand Il est encore Un peu plus long Si vous êtes fan De la marque Il y a quand même Beaucoup de modèles Dans toutes les catégories Ah ah Devinez Où mon œil est attiré Sur les modèles Avec du noir Cette ligne bleue là Ça fait un peu formule Et ça c'est un compact Qui fait 6 mètres Ah bah ça tombe bien On a comparé Deux autres marques En 6 mètres Avec 4 couchages Il y a du monde dedans On va attendre Qu'ils sortent Donc on voit Qu'il a 74 000 euros Il est exposé 77 000 Ouh oh La cuisine est verte Ça c'est assez original C'est les premiers Que je vois comme ça 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 m'inquiète un peu Ces plaques Je ne sais pas Si vous l'avez Dites-moi votre retour J'ai l'impression Une bosse Un dodan Le truc qui vole Toilette Salle de bain Mais salle de bain Au final Qui est assez grande Le couchage en haut Et donc le deuxième Il doit être ici Donc on a un grand couchage Quand même Assez sympa Et on est bien chez Fiat J'imagine qu'on va trouver Le grand frère 36 Non c'est le moyen frère C'est un frère quand même Mais Oh pas du tout La même config Pas du tout La même config On a l'entrée Au début Oh disons Je pensais que c'était Un ventilateur Excellent On a la douche Dans l'entrée Ouais c'est un peu bizarre Ça du coup Cuisine Du coup la soute Qu'on retrouve ici Ouais Configuration pas top Je ne valide pas pour moi En tout cas Ah je vois un mot Qui m'intéresse Je vous l'ai dit En début de vidéo Ce que je cherche C'est une nouveauté Electrix Qu'est-ce qu'on a beau D'Electrix Voici un modèle Qui change Du coup On est sur un 6 mètres Climatisation Blablabla Sans s'en fout Quatre couches Charge Prix du véhicule Exposé 102 000 euros Donc bio Mode thermique Électrique 100 km d'autonomie En mode électrique 37 kWh de batterie Monteur roue Donc 1 heure 100 km d'autonomie C'est incroyable Ce Qu'est-ce qu'ils ont fait là Donc je crois Que c'est un des rares Qu'on a sur le salon En mode électrique Alors dites-moi Ce que vous pensez C'est la nouveauté C'est le nouveau Ils se lancent Ils vont se casser la gueule Ça va marcher Qu'est-ce qu'on fait 100 km Est-ce que ça nous permet D'aller dans les zones Du coup ZFE qui sont interdites Je pense qu'il y a Un vrai avenir dessus C'est intéressant d'échanger On pourrait faire une vidéo Spécialement dessus N'hésitez pas A me demander Et du coup Ils nous ont montré La batterie Donc là c'est un miroir Alors on va aller voir Du coup ce qu'on a dedans C'est le nouveau C'est perturbant On croirait toujours Qu'il y a un ventilateur Au plafond C'est eux qui ont mis Du bleu partout Je pense que c'est Pour le salon Du coup c'est chez Fiat Qu'est-ce qu'ils ont mis là C'est un peu rudimentaire Ça on dirait Fait à la maison Vous voyez Un petit sur J'ai plusieurs ça Les vitres ont l'air teintés Un beau mitigeur Le frigo Salle de bain Bon comme tout à l'heure La même Il y a un matelas ici Une question Me turlupine Qu'est-ce qu'on a Comme batterie Sur un genre de truc comme ça On a tout mis dans le moteur Et dans la batterie C'est lourd Je vois un truc intéressant Poids 3 tonnes 265 Est-ce que vous comprenez Comme moi Limitation 3.5 Tant que la nouvelle réglementation N'est pas passée Je vous avais fait une vidéo là-dessus Il vous reste quoi dedans Vous montez dedans Vous mettez deux adultes Il n'y a plus de place On va voir un vrai sujet Ça va amener de vrais vrais sujets On a vu beaucoup de chaussons Et je pense qu'on a d'autres choses A aller voir Est-ce qu'on avait fait rapido ? Je ne sais plus Si on avait fait rapido On va essayer d'y aller Vite fait rapido Ok tu sors Allez Ceux qui me connaissent Moi j'appelle ça des noupies Noupies comme le fameux chien Noupies On a des belles bêtes Des beaux produits Ah oui d'accord 8m15 Ok Ouais on est Non Je n'ai pas envie de m'attarder dessus 8m15 On est quand même hors normes Ce n'est pas du classique Bon ben rapido Je ne vois pas de pépites Je ne vois pas de trucs sympas Le stand est assez grand On va continuer Ah ça c'est intéressant ça On a tous les réseaux électriques Au moins on ne passe pas son temps A les chercher Tout est ici Alors on est chez Autostar Ça fait à peine Une heure un quart Que je suis là J'ai perdu la tête Je ne sais plus Si on est passé ou pas Je pense qu'on était passé Chez Oh la la Il a l'air beau celui-là Oh la la Les monstres Les monstres Ils sont géants Moi je veux bien tout ce qu'on veut Mais à un moment donné Il faut être réel aussi Il faut savoir Qu'on est qu'en France Ça doit être quand même Très contraignant Quand on voit la navigation Quand on voit les aires Comment elles sont ménagées Même les campings Sont pas adaptés Pour le camping-car XL Je pense que 7m50 Et pour moi A mon goût Une norme française Qui passe Au-delà Non en fait Je ne suis pas venu ici Parce que J'ai dû changer de salon Sans m'en rendre compte Là-bas J'ai vu Mac Louis Mac Louis C'est sympa Ça aussi Mac Louis Allez on va aller On va aller Checker Mac Louis Cette première partie est terminée J'espère que ça vous a vraiment plu Alors pour le son Je suis désolé C'est pas le son optimum Même si j'ai un nouveau micro Le truc c'est que Pour vous mettre dans le contexte Je suis tout seul sur le salon Donc déjà je parle de moi-même Et imaginez Donc je ne peux pas crier Comme je le fais là Donc je suis plutôt dans mon coin J'essaie de pas trop déranger Les visiteurs Surtout quand on rentre Donc j'essaie de faire mieux Mais sachez que Voilà Les conditions étaient difficiles N'hésitez pas à appliquer La transcription Si vous n'avez pas bien compris Donc vous pouvez activer Le sous-titrage Dans la vidéo YouTube Et donc surtout maintenant Restez bien en ligne avec nous Si vous n'êtes pas abonné Bien entendu faites-le Likez la vidéo Et on se retrouvera D'ici quelques jours Je suis en train de monter La seconde partie de la vidéo Qui est tout aussi intéressante Avec des véhicules assez luxueux On ira voir des Morello Et des Concorde C'est quand même assez rêveur C'était génial Donc le salon est exceptionnel On se retrouve très vite Pour la partie 2 Et je vous souhaite Une très bonne journée Avec la chaîne Bouge ton camping-car Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada